Ah ! Vous avez choisi le run de Donald ! Quel bon choix ! Quel bon sens évidemment ! Quand on a le choix entre Mickey et Donald, sans déconner, mais qui voudrait prendre Mickey ? Non mais on rêve quoi, sans déconner ! Donald, le perso tellement garanti ! Tellement le troll ultime depuis plus de 80 ans quoi ! Oh ! Mais qui peut surpasser Donald ? Regardez-le ! Il suffit de rien faire pendant 4 secondes et il est déjà super énervé ! Comment ne voulez-vous pas aimer à fond ce perso quoi ! Ah ! Donc quel bon choix d'avoir pris le run de Donald bien évidemment ! Bon allez ! On est parti ! Donc déjà, regardez-moi cette magnificence ! Regardez-moi ces décors ! Regardez-moi les décors à l'arrière, les décors en avant-plan qui bougent évidemment ! Les animations du perso ultra détaillées ! Donc on va passer rapidement en revue les boutons ! Le bouton A sert à dacher, donc à faire une course dans la direction droite ou gauche ! Le bouton B sert à attaquer, donc on attaque avec cette couverture magique ! Qui comme vous le voyez fait aussi une petite traînée d'étoiles ! Donc quand on touche un animé avec la couverture, il prend des dégâts ! Et quand on le touche simplement avec les étoiles, il est simplement arrêté sur place ! Et le bouton C sert à sauter ! Allez, on avance ! Donc nous on se fait attaquer par des méchantes, je ne sais pas, des fourmis bleues ! C'est un peu bizarre à ma foi ! Mais heureusement, elles meurent, enfin elles ne meurent pas évidemment ! Elles sont retransformées en jolies petites fleurs, parce qu'évidemment personne ne meurt dans les jeux Disney, bien évidemment ! C'est toujours transformé ou vaincu, on ne tue jamais personne, bien évidemment ! À part, bien sûr, la mère de Bambi, le père de Simba, par contre ils crèvent ! Ça pour nous traumatiser quand on est enfant, ça y'a du monde ! Mais dans les jeux vidéo, non, 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 non ! Tout est beau, tout est gentil, ça c'est garanti ! Allez, je fais ma mauvaise langue, mais bon ! Allez, au niveau des bonus, quand on ramasse des petits as de pique, ça nous fait des vies supplémentaires au bout d'un certain temps ! Euh... Les chapeaux de magicien nous redonnent une vie complète ! Donc un life-up, quoi, tout simplement ! Les petits bonbons nous rajoutent un point de vie, et les grosses parts de gâteau nous rajoutent la vie complète ! Ah, on me demande sur le chat si t'es dans celui-ci où tu dois aider Donald à passer les obstacles ! Oui, tout à fait ! On peut jouer à deux dans ce jeu, et quand vous êtes à deux, vous devez vous entraider pour passer les obstacles ! Donc c'est soit utiliser des cordes pour monter à des endroits inaccessibles ! Euh... Soit en faisant... En actionnant une... Un... Un... Un monorail, en fait ! Un rail de mine, en appuyant l'un après l'autre sur bas, pour le faire avancer ! Donc c'est... On peut jouer en coop à deux ! Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de faire un stream avec deux joueurs ! Du coup, on devra malheureusement se contenter des runs un player ! Mais oui, on peut jouer à deux en coopération sur ce jeu ! Bien évidemment ! On a d'ailleurs accès à des niveaux qui ne sont pas accessibles en jouant, soit Donald, soit Mickey ! Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à jouer avec quelqu'un, et à découvrir encore plus de niveaux ! Dans ce magnifique jeu ! Donc déjà, ce niveau-ci, c'est un niveau spécial de Donald ! On ne l'a pas avec Mickey ! Ah... Donc vous avez bien fait de choisir le run de Donald, parce que, très franchement, c'est le run des pro-gamers ! Le jeu est largement plus difficile avec Donald ! Notamment avec deux passages fort quenelliers ! Que nous allons d'ailleurs pas tarder à voir ! Ah ! Mais ces décors, ces musiques ! Regardez-moi ça ! Le décor à l'arrière est animé ! Toutes les gemmes brillent indépendamment les unes des autres ! C'est absolument magnifique ! Regardez-moi cet entrecroisement de toiles d'araignée ! Putain, c'est tellement beau ce jeu ! Tellement beau ! Donc vous notez les ennemis complètement cartoon, qui sont des sortes d'araignées patibulaires ! C'est un peu bizarre, mais voilà ! C'est les ennemis qu'on a dans ce niveau ! Ah là là ! Allez ! On est en route pour notre premier boss ! La reine des araignées ! Ah mon dieu ! Ça fait peur ! Regardez, il y a ces petites pattes qui bougent en haut ! Allez, approche ! Et en plus, elle nous tourne ! Regardez, elle a passé derrière l'écran ! Raaah ! L'infâme ! La ville ! Et voilà ! Et voilà ! Elle est Day-Side-Eye ! Hmm... Donc dans ces coffres, il y a toujours un manuscrit ! Donc un vieux manuscrit qui décrit une magie puissante ! Si vous dites le mot magique Alakazam, et bien un tapis volant va apparaître ! Il va falloir vous habituer à Alakazam, parce que ce sort-là, il sert à tout ! Oh mon dieu ! Une falaise ! Qu'allons-nous faire ? Oh, ça tombe bien ! On a trouvé un... Une magie de tapis volant juste avant ! Alors je me tais... Attention ! Ha ! Le Alakazam de Donald, il est tellement garanti ! Ah... D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit dans ma review de Quackshot, mais le doubleur de Donald, c'est le même en français et en anglais ! C'est le même doubleur ! Ah ! Fratellis qui va aller voir la vidéo de Fantasia ! Et bien oui ! Je t'en prie ! Va donc, va donc ! Tu vas voir, c'est garanti comme jeu ! C'est tellement garanti ! Alors, à plus tard, peut-être ! Quack ! Oui ! Donc, vous aurez entendu le Alakazam, mais aussi le Quack ! Et il y a le Waouh aussi ! Donc, les doubleurs de Mickey et Donald ont quand même fait trois samples ! Donc, une petite pause ! Trois samples pour ce jeu, on peut leur dire merci ! Donc, ce niveau-là, c'est une des raisons qui fait que ce run est destiné aux Ultra PGM ! Parce que c'est probablement le niveau le plus difficile du jeu ! Donc, la descente en feuilles sur des rapides ! Où vous devez éviter à la fois des trucs qui tombent, des trucs que vous devez passer au-dessus, etc. Regardez-moi ça ! Des villes-rochers qui veulent vous écraser ! C'est immonde ! Il y a même des flammes qui volent dans les airs ! Ne me demandez pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais plus ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah, la musique ! Parfaitement du guac ! Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête pour cette musique, mais elle est absolument géniale ! Et ouais, il y a même de la country dans ce jeu ! C'est magnifique ! Ah ! Un niveau commun aux deux, étant donné que le niveau d'avant était spécial pour Donald, c'est le niveau du jeu marche sur les nuages, et ça a l'air de franchement les embêter ! Étant donné qu'ils font une moue assez énervée en disant bordel de Dieu, on ne peut même pas être tranquille dans la stratosphère ! On est obligé de se faire emmerder par des canards en habit de marin, sans déconner ! Oui, ça se dit tout ça, un nuage ! Si, si, si ! J'ai fait suffisamment d'études pour savoir ce que pensent les nuages quand un canard habillé en marin lui saute dessus ! Voilà ! Waouh ! Donc la plupart des ennemis de ce jeu, ils ont vraiment un design à 100% Disney, évidemment, ça paraît logique ! Mais j'arrive pas à savoir s'ils sont dans des animés Disney, s'ils sont dans des longs métrages ! Donc euh... J'avoue que je ne sais pas ! Donc si vous avez euh... Si vous savez d'où viennent les ennemis présents dans ce jeu, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir ! En répondant à la vidéo Youtube, par exemple ! Ah ! Attention ! Ça c'est du boss qui fait mal ! Ça c'est du boss ultra dur quoi ! Attention ! Encore un ennemi que je ne sais pas d'où il vient, dans ce sort de petit dragon là ! On dirait un truc de Taram et le Chaudron Magique ! J'avoue que je ne sais pas trop ! Peut-être Peter et Elliot le dragon, mais je me rappelle d'un Elliot qui est absolument énorme quoi ! Donc peut-être une version mini de Elliot, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Il faudrait que je révise mes noms classiques Disney, parce que... Il faut bien avouer que Taram et le Chaudron Magique et Peter et Elliot le dragon, c'est pas non plus des grands classiques ! C'est pas Blanche-Neige ! Ah ! Donc on a trouvé un autre... Un autre manuscrit, qui nous a dit une autre magie ! En disant le mot à la Kazam, et bien nous créons une bulle ! Une bulle, bah allons-y alors ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Donc vous aurez entendu deux des simples de Donald dans ce jeu ! Ah ! Ce niveau dans l'eau ! Donc une inspiration de la petite sirène, bien évidemment ! Par contre ce niveau a un sacré défaut ! C'est le bruit absolument immonde que la bulle fait quand on appuie sur un sursaut pour la monter, tout simplement ! Donc il y a plein de secrets dans ce jeu, mais malheureusement je ne vais pas vous les montrer parce que moi aussi je déteste ce son, donc je vais essayer d'en finir au plus vite avec ce niveau ! Tout simplement ! Donc je crois qu'à gauche il y a une vie ou un morceau de gâteau ! Me semble-t-il ! Donc voyez-vous ces oursins en haut et en bas ! Donc terrible hein, terrible ! Les ennemis absolument immondes qu'on nous envoie ! Regardez ça ! C'est un mur de bulle qu'on ne peut pas passer ! Mais si vous vous éloignez, et bien ce coquillage va venir essayer de vous manger ! Et va manger le mur de bulle ! Ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas de raison scientifique à ça, mais je vous demande de me croire ! C'est comme ça que ça se passe dans le monde de World of Illusion ! Enfin mais ce perfect run que je suis en train de faire quoi ! PGM hein, attention hein ! Donc je ne vous cache pas que le jeu est absolument dénué de difficultés ! C'est vraiment vraiment un jeu pour les enfants, il n'y a vraiment aucune difficulté ! Donc le premier passage du gouac, ou du couac hein, devrais-je dire ! Jeux de mots, tout ça... Vous pouvez envoyer vos dons à canon.lesgrossetet.fr, évidemment ! Regardez ! Normalement on est censé passer là-dessous, mais la queue de Donald l'empêche de passer ! On ne peut pas ! C'est tragique mon dieu, nous sommes coincés ! Et bien non, il suffit de ressortir tout simplement ! Ah ! Ah ! Mon dieu, un couac ! Ah ! Et nous voici dans des magnifiques îles désertes ! Donc c'est quand même beaucoup plus sympa que sous l'océan quoi ! Excusez-moi ! Ah mais ces musiques ! Ces musiques sont tellement, 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 tellement géniales ! Ah ! Regardez ce bonus, il vous rend invincible ! Donc normalement le perso est censé clignoter, malheureusement avec le rafraîchissement de X-Split qui est à 20 images par seconde, on n'aura pas le clignotement. Donc on aura soit le perso qui disparaît, soit le perso qui reste là en physique quoi, qui n'est pas en train de clignoter. Je vous demande de me croire, quand on est invincible, on clignote ! Voilà, c'est tout ! Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil ! Ah ! Les poissons du couac ! Ah mais ces décors ! Regardez-moi le décor du fond qui avance à différentes vitesses ! Avec le truc devant qui avance plus vite que le décor de fond ! Putain mais c'est tellement énorme ! Tellement énorme ! Avec les distorsions à la Thunder Force 3 derrière ! Ce jeu ! Ce jeu ! Oh mon dieu ! Un bateau pirate ! Donc faites attention, les trous n'apparaissent que lorsque vous marchez dessus ! Donc soit vous sautez au-dessus, soit dès que vous entendez un crack, vous vous barrez ! Ah ! Les petits tridents qui essaient de me mettre une quenelle ! Mais non ! Merci ! J'ai perdu suffisamment de vie quand j'étais petit avec ce genre de truc pour me rappeler que vous essayez de me quenellez ! Ah mon dieu ! Des requins scie ! Ce sont des espadons mais en scie ! C'est un peu bizarre ! Vas-y, casse-toi ! Ah mais c'est pas vrai ! Je suis en train de perdre de la vie quoi ! Attention ! Allez vite, 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 vite ! On se magne ! On se magne le train ! On se magne le croupion ! Bien évidemment ! Attendez que c'est un volatile ! Ah putain ! Ah mais deux points de vie pour ce boss, c'est peu ! Vous allez voir ! Qu'est-ce que vous êtes là ? Yves ! Viens ! Qu'est-ce qu'on marche ? Ah, où est-ce qu'on se magne ? Ok, attends ! Ah, tu encontrarais ? Non il est gratos en fait. Il est tellement gratos. Non mais je voulais créer une atmosphère de suspense parce que j'avais plus beaucoup de points de vie et tout. Mais en fait non. Non 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 comme je vous dis il n'y a aucune difficulté dans ce jeu. Ah ! Un niveau ultra convenu dans les jeux de plateforme Disney. En fait nous étions dans un petit aquarium et nous sommes dans un niveau gigantesque où nous sommes tout petits. Ah ! C'est un des clichés du jeu vidéo ce genre de niveau bien évidemment. Mais bon c'est tellement fait de main de maître avec ses décors en livres etc. Les peaux de peinture enfin les tubes de peinture etc. qui balancent de la gouache maintenant. Il y a tellement d'idées géniales dans ce jeu. C'est incroyable quoi. Incroyable. Oh putain une vie ! Wow ! C'est plaisir. Ah ! Petit niveau caché. Ouais ! Petit niveau qui je pense fait référence à Castle of Illusion. Je ne me rappelle pas bien mais je crois que ça ressemble à un niveau de Castle of Illusion. Ah ! Il y a un niveau caché que j'aimerais bien vous montrer. Voilà c'est le pouvoir magique qu'on a gagné au niveau d'avant. Ça nous permet de... Ah ! D'aller d'une porte à l'autre. Ah ! Ce magnifique niveau caché. C'est le niveau en paper cut. Donc ce niveau mais... Putain mais... Il est incroyable. Regardez cet ennemi. Si vous regardez suffisamment près vous verrez que ce loup est en fait écrit... Enfin il est dessiné avec les 4 lettres qui composent son nom. Donc Wolf. Donc vous avez le W c'est la tête. Le petit O au milieu. Le L et le F qui fait les pattes arrière. Putain mais... Mais ce niveau mais... Il dure tellement peu de temps mais il laisse une tellement grosse empreinte. Regardez moi ces décors en papier découpé etc. Mais c'est énorme. Énorme quoi. Alors il y a aussi ces oiseaux là. Mais je sais pas j'ai pas réussi à lire s'ils étaient créés avec bird ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ah et regardez. Le gros rocher qui est en fait rock quoi. C'est pas un... C'est pfff... Mais... Ah ! Ce niveau quoi ! Tellement garanti. Tellement rempli d'idées quoi. Il y a un A on dirait dans les... Dans les sortes de... D'oiseaux. Mais ouais j'ai un peu de mal à voir. Voilà hop ! Interaction avec le décor. Et voilà on abaisse le pont levis. Et donc ouais tout est en... Tout est en découpé etc. Tout en papier putain mais... Ah ! Et ce niveau la vache ! Et il est au milieu d'un autre je veux dire. C'est juste cadeau comme ça. Ah mais ça fait tellement plaisir. Et nous voici déjà à la fin du niveau malheureusement. Nous rentrons dans la boîte de cookies. La boîte de cookies qui... Oui cette fois c'est un niveau de Castle of Illusion. J'en suis sûr. Bon alors je ne vous cache pas que ce niveau c'est mon niveau préféré. Parce qu'il est juste parfait quoi. Il est juste parfait. La musique est géniale. Voilà les décors. Mais regardez-moi les décors quoi. Toutes les plateformes en gâteau. Le fond ultra fouillis. Avec tous les trucs de confiserie. La mer en lait. Tous les niveaux en sucre d'orge etc. Putain mais il y a tellement d'idées. Il est tellement magnifique ce niveau. Mais regardez-moi ces graphismes quoi. C'est... Il est beau quoi. Tout simplement. Il est beau ce niveau. Tout simplement. C'est un... Oh la vache. Donc des ennemis en... En trucs de chocolat. En tablette de chocolat. En... En cookies. Oh putain mais... Ce niveau mais de l'ingéniosité ultime quoi. Et d'ailleurs ce niveau a le mérite d'avoir un boss que je reconnais. Oui. Oui oui oui. Pour une fois. Je reconnais qui est le boss. Donc on va le voir. Je ne vais pas vous spoiler. Bien évidemment. Quoi que... Quoi que... Vous la reconnaissez. C'est madame Mime. La méchante sorcière de Merlin l'Enchanteur. Celle qui triche dans le duel de magie en se transformant en dragon. Et visiblement elle contrôle aussi les éclairs. Comme quoi... Faut faire attention aux sorcières dans l'univers Disney. Oui 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 oui. Déjà que Mystique elle est bien garantie. Elle... Elle ne s'en laisse pas compter à la madame Mime. Ah. Nous sommes déjà au dernier monde malheureusement. Hop. Un petit secret qui rocks. La petite vie cachée dans la boîte de cookies. Ah. Et voilà le dernier niveau. Donc vous aurez tous compris la référence de ce niveau. Ce niveau est évidemment basé sur Alice au pays des merveilles. Où l'on se fait attaquer par des cartes. C'est évident. Donc malheureusement pas de roi de coeur. Pas de reine de coeur. On a quand même le chapelier fou qui est là sous forme de pièce d'échiquier. Mais pas de lapin de mars. Pas de marmotte malheureusement. Non de loire. Pardon excusez-moi. C'est un loire. Pas une marmotte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectons les artistes. Donc voilà le sort que nous avons gagné au niveau d'avant. Et bien c'est de pouvoir contrôler les cartes. Et de s'en faire des plateformes. On va essayer d'avoir la vie. Oh oui. Putain. Onze vies. It goes to eleven. Bien évidemment. Ça monte jusqu'à onze. Allez. Il y a la case d'âme. Non je ne le connais pas du tout par coeur le niveau. Absolument pas. Ah. Alors. Là c'est un petit bonheur la chance. Alors en fait il y a deux dés qui ouvrent la porte qui est ici. Il y a deux dés qui vous ramènent plus tôt dans le niveau. Il y a un dé qui vous fait aller dans un niveau spécial. Et il y a un dé qui ne sert à rien. Donc le cinq. C'est pour aller dans le niveau spécial. Le niveau des cloches. Avec tout un tas de bonus. Plus ou moins utiles d'ailleurs. Ah le sac. Et pour ouvrir la porte c'est le deux et le trois. Ah ouais non. Juste le deux. Tiens c'est bizarre. Ça doit être le deux ou le trois probablement. Ah. Ça c'est le deuxième niveau de PGM quand vous jouez Donald. Le labyrinthe. Donc en fait vous naviguez entre deux mondes. Un monde vert et un monde orange. Qui vous permettent en fait de passer de l'un à l'autre. En utilisant des pieds vert et des clowns à ressort. Voilà. Donc une fois encore je vous demande de justement ne pas me demander. Parce que c'est comme ça. Voilà. C'est tout. Déloué d'être. Allez. Creuse-moi un trou. Ouh. Et nous voici passés dans le monde orange. Pouc. Bon. Bah visiblement ce n'était pas là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Gardons notre calme bien évidemment. On ne peut pas passer par là non plus. Ouais il faut peut-être aller tout en bas à droite en fait. Je pense que c'est tout en bas à droite. Allez on y va. De toute façon on cherche. Ce n'est pas grave. Hum. Je me demande si on ne peut pas passer à droite d'abord. Ouais si. Si si si. On va essayer d'aller tout à droite. Oui j'ai oublié de préciser mais le clown à ressort. Que nous allons voir normalement. Qui doit être par ici. Du 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 du. Voilà ce clown là. C'est un boss de Castle of Illusion. Donc c'est une réutilisation absolument honteuse. Du sprite de Castle of Illusion Donc je vous demande tous d'envoyer un MP A monsieur Disney pour lui dire Bon monsieur Disney j'aime bien votre jeu Mais il y a quand même réutilisation de skins Et ça c'est pas possible Ce n'est pas possible Je vais pas payer un nouveau jeu Pour me retrouver avec des skins Des anciens monstres Petite délicace à Borderland 2 Oh putain mais ce troll Oh ça parle mal Oh ça parle complètement mal Ça parle tellement mal Que se passe-t-il ici Je pense que c'est par là Nous allons voir Eh oui c'est ici Magnifique Merveilleux Et voilà donc Mickey n'a pas besoin De passer par ce niveau de l'enfer Seul Donald y a droit Comme je vous dis Donald C'est le perso des vrais C'est le perso des PGM C'est le perso des gens Qui en ont dans le Slybar Oui 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 Allez je vais vous montrer un petit secret de PGM Si j'arrive à sauter sur la plateforme bien évidemment Merci Regardez vous pouvez passer à droite Et avoir une part de gâteau Avec ratons Eh oui Bon on est déjà à l'avant dernier niveau Bon dieu qu'est-ce que ça passe vite avec ce jeu Il a beau être facile C'est tellement agréable de jouer à ce jeu Tellement agréable Les persos répondent super bien au contrôle L'animation est absolument géniale Les graphismes J'en ai déjà trop parlé Mais Ils sont vraiment magnifiques Les musiques sont géniales Enfin Mais ce jeu quoi Ce chef d'oeuvre Ce chef d'oeuvre de la Megadrive Et en plus C'est une exclue Excusez moi C'est pas sur Super Nintendo Qu'on pourrait faire des jeux aussi bons Et voilà Je sens déjà grincer des dents De partout Mais bon Deal with it Deal with it Ah Ce passage de la quenelle Déjà présent dans Quackshot Et dans tellement d'autres jeux Si vous ne courez pas vers la droite Vous êtes mort Tout simplement Voilà Donc Merci Canon De nous empêcher De crever vêtement Ah mais cette musique Ah mais ces passages En ombre chinoise C'est tellement Tellement garanti Hum Ça sent la quenelle tout ça Ah Je vais me faire bourrer le cul Je vais me faire bourrer le cul Ah oui Vous avez vu Celui d'avant Il était Il s'est arrêté Au bord du De la plateforme Mais eux Ils ont traversé la plateforme C'est dégueulasse Dégueulasse Allez On profite de l'invincibilité Un Un type de pro gamer Bien évidemment Et voilà Nous sommes déjà au dernier boss Malheureusement Ah Vous avez bien agi jusqu'ici Mais votre aventure prend fin Vous ne me battrez jamais Et oui Je suis patibulaire Parce qu'il y a tellement peu De méchants différents Dans Walt Disney Qu'on est toujours obligé De prendre le même Ceci était un message De la société protectrice De patibulaire Bon malheureusement Je ne vous cache pas Que le pauvre patibulaire Est légèrement gratos Voilà Même totalement gratifique Allez On a gagné Et danse de la victoire Oui Ah mais ce jeu Impressionnant Personne ne m'avait jamais battu Vous êtes un grand magicien Et comme promis Je vais vous montrer Mon plus grand tour Comment vous échappez De mon monde D'illusion Et pour une fois On a droit A une vraie fin Une vraie fin Ça fait tellement plaisir Tellement plaisir Alors voyez vous Dans le public Il y a tout le monde Il y a Clarabelle Il y a Horace Il y a Dingo Mini Daisy Rire et Fifi et Loulou Plutôt Et tout un tas de personnages Copier-coller plusieurs fois Pour faire croire Pour faire croire qu'il y a du monde Ah Rebonjour Fratellis Tu arrives juste au bon moment Pour voir la fin De Donald Oui Un jeu Mickey vient de sortir Ce 3DS Oui c'est Epic Mickey 2 Ah Mais ce Donald Même quand il s'énerve Il réussit à faire des tours Absolument Énormes Regardez moi ça Merci d'avoir joué Ah non Epic Mickey 2 C'est sur Wii Effectivement Tandis que le premier Était sur Wii aussi Tout à fait Tout à fait D'ailleurs Je crois que Epic Mickey 2 Reprend le principe De Castle of Illusion D'ailleurs Me semble-t-il Donc on repart Sur des bonnes bases Ah mais je regarderai alors J'irai voir J'irai voir Cette version 3DS Ah Et enfin Une vraie fin Avec un vrai générique Une vraie composition Uniquement pour ce générique là Hein C'est pas comme Fantasia Ou Talespin Hein On en reparlera pas trop Ah Mais j'ai rien à dire C'est tellement beau Tellement beau Cette musique Ah merci à Berte Bien évidemment Spécial 5 Salut À Ray aussi D'être la C'est quoi C'est la première élue Et à Jackson Yu Evidemment Bref Respect Jackson Yu Epic Mickey Power of Illusion Et bien Ça laisse Reaver ma foi Ce sera le troisième Des illusions du coup Après World Enfin Castle et World Et bien voilà La fin Oui Donc Merci de m'avoir suivi Pour ce cinquième épisode De Disney Madness Et rendez-vous Bientôt Pour le prochain épisode Qui sera un épisode Un peu spécial Je vous laisse la surprise Et d'ici là Ben Des bisous A plus Portez-vous bien Et merci Allez Tchou tchou